Je vais vous parler de Cerveteri, qui est d'une ville étrusque, ce qui est une sorte de contradiction puisqu'en réalité le nom de cette ville vous l'avez affiché ici en étrusque et vous l'avez écrit ici en italien. Alors bien entendu c'est la même ville mais ce n'est pas la même période et ce n'est pas la même langue. Donc Cerveteri, oui bien sûr, Kisra est le nom de cette ville dans l'Antiquité. Alors voilà ce à quoi ressemble aujourd'hui Cerveteri, c'est une jolie petite ville italienne qui est dotée de quantités d'installations. Vous voyez un magnifique château médiéval, un château fort qui abrite aujourd'hui le musée étrusque de Cerveteri qui est l'un des principaux musées étrusques en Italie. On sait que l'Italie et la terre étrusque, une partie de l'Italie était la terre étrusque et donc c'est là qu'il y a les grands musées. Il y en a deux à Rome, il y a le musée de Bologne, Cerveteri et quelques autres. Donc cette ville se situe au nord-ouest de Rome, pas exactement au bord de la mer mais pas très loin. C'est une ville qui est donc appelée par ses habitants étrusques dans l'Antiquité Kisra. C'est une ville que les Romains qui y résident non loin appellent Kere et c'est une ville qui aujourd'hui est donc appelée Cerveteri, ce qu'on peut traduire par ancienne Kere. En fait, c'est le nom latin qui s'est perpétué jusqu'à nos jours. Les Grecs, quant à eux, appelaient cette ville Aguilla et nous verrons qu'il y a un lien entre Aguilla et la Grèce sous une certaine forme. Alors cette ville de Cerveteri, cette ville étrusque de Cerveteri est une ville qui est une ville étrusque bien sûr mais c'est une ville particulière dans le monde étrusque. C'est celle qui est la mieux connue. Elle est la mieux connue parce qu'elle a fait l'objet de travaux d'historiens, d'archéologues depuis longtemps et elle a fait l'objet aussi d'un effort de communication, de synthèse si on peut dire, puisqu'une exposition a été préparée par les musées de Rome et le musée du Louvre-Lens il y a quelques années, vous avez l'affiche sous les yeux, cette exposition est monographique, c'est-à-dire qu'elle ne porte que sur la cité de Cerveteri, elle ne portait que sur la cité de Cerveteri, alors que les expositions étrusques en général, il y en a eu une à Bologne il y a quelques semaines, qui s'est terminée il y a quelques semaines, les expositions étrusques portent sur l'ensemble du domaine étrusque en général, et pas sur une cité en particulier. Donc on la connaît bien. On la connaît bien aussi et elle est particulière aussi parce que comme on va le voir, elle a dans l'Antiquité une relation très étroite avec Rome, ce qui en fait évidemment, une singularité parmi les autres villes étrusques. Alors, comment va-t-on procéder ? Bien tout simplement, je vais vous présenter cette cité, je vais vous présenter l'histoire de la cité, ses caractéristiques, son organisation. Ensuite, nous observerons les trésors du Cerveteri, trésors qui ont été pour la plupart découverts dans les tombes. Les archéologues sont parfois des pilleurs de tombes, et c'est le cas ici. Et dans une troisième partie, je vous exposerai quelques problèmes étrusques qui méritent intérêt. Si on commence par la réflexion sur la ville, sur la particularité de la ville, on peut dire que c'est une ville qui est organisée, qui est centrée sur des sites tout à fait précis. Tout d'abord, vous avez vu qu'il y a un piton rocheux sur lequel la ville actuelle de Cerveteri est bâtie, mais la ville actuelle est bâtie sur la ville ancienne en fait. Et voilà ici un dessin qui vous montre l'organisation de cette ville ancienne sur son piton rocheux avec des fortifications et puis tout un tissu urbain avec à l'intérieur de ce tissu urbain toute une série d'installations, des temples en particulier. De part et d'autre de ce plateau qui s'appelle le plateau de Vignali, vous avez deux autres petits plateaux, particulièrement celui-ci qui est le plateau de Banditaccia sur lequel une nécropole est installée. Il y a une petite nécropole secondaire ici, mais la nécropole principale est installée sur le plateau de Banditaccia. C'est pourquoi quand on va à Cerveteri et qu'on fait du tourisme, parfois on oublie d'aller voir la ville et on se promène dans la nécropole. Il faut oublier qu'il y a une ville et qu'il y a des choses intéressantes dans cette ville. Alors voilà le site de la ville sur ces deux plateaux ou trois plateaux, mais à quelques kilomètres, à 12 kilomètres, il y a la mer et il y a les ports de Cerveteri. La cité de Cerveteri, la cité de Kisra, est une cité dotée de plusieurs ports. Alors ce n'est pas rare dans l'Antiquité, on connaît bien Athènes avec son port, le Pyrée, relié à Athènes par une route et même par des fortifications. Il y a Corinthe aussi qui dispose de deux ports, l'un sur le golfe de Corinthe et l'autre sur le golfe saronique. Cerveteri dispose de trois ports. Il y a trois ports qui n'ont pas la même importance. Le port de Pounicum au nord près de Tarkinia est le moins important. Le port d'Alciome au sud, le plus proche de la ville, est le second en importance. Et il y a surtout le port de Pirgui. Pirgui est le nom actuel, nous ne connaissons pas le nom antique. Le port de Pirgui qui est relié à la ville de Kisra par une chaussée, par une route qui arrive ici. Une route de 12 km de long et de 10 mètres de large. Une route entretenue qui relie la ville à son port. Le port lui-même est doté d'installations très légères. Et il y a une série de sanctuaires, notamment deux temples importants. On appelle ces temples aujourd'hui le temple A pour celui qui est numéroté 6 ici. Et le temple B pour l'autre temple qui est numéroté 4 sur ce graphique. Deux temples au bord de la mer, deux temples monumentaux, deux temples qui se voyaient de loin. Et donc le port de Pirgui, le port de Tchervéteri, était réputé pour son aspect véritablement monumental. On aimerait évidemment en savoir plus sur l'organisation, on aimerait en savoir plus sur le fonctionnement d'une cité comme Tchervéteri. Et cité, c'est le terme latin, kiwitas, cité, cela se dit en grec polis, on ne sait pas du tout comment cela se dit en étrusque. Parce qu'on connaît très mal les institutions des cités étrusques. On a quelques vagues idées. Ce qui s'explique de deux façons. D'une part en raison de ce que j'ai appelé les problèmes étrusques dont je parlerai dans ma troisième partie. Et puis d'autre part aussi c'est la faute d'Aristote. Aristote, c'est ce grand philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ qui a étudié les institutions des états de son temps, son traité politique. Il définit des catégories, il hiérarchise ces catégories et il compare les différentes cités qu'il décrit. Il nous présente les institutions de Marseille par exemple. Les institutions de Marseille lui paraissent être aristocratiques mais équilibrées. Il donne quelques indications sur les institutions de Carthage. Le peu que nous avons sur les institutions de Carthage c'est à Aristote que nous le devons. Malheureusement Aristote ne dit rien des cités étrusques. Cela s'explique peut-être parce que le traité d'Aristote politique n'est pas parvenu complètement. Dans les parties manquantes il y avait peut-être des fiches sur les étrusques. Ou peut-être Aristote ne s'intéressait pas à ces cités étrusques. Donc je vous indique sur l'écran que je ne peux pas définir Tchervéterie comme cité état. Je vais surtout rappeler la définition d'une cité grecque et puis voir dans quelle mesure on peut comparer avec le peu que nous savons de Tchervéterie. Une cité pour les anciens, donc là je parle de la cité grecque, ce n'est pas un territoire, ce n'est pas un peuple, ce n'est pas une langue, ce n'est pas une histoire. C'est un choix, le choix que fait une communauté d'hommes et de femmes, le choix de vivre en commun autour d'un certain nombre d'éléments qui réunissent cette communauté, généralement des cultes, des dieux. Donc un choix qui a un certain nombre de conséquences. Cette communauté entend vivre, s'administrer, se défendre. Donc il faut protéger le territoire, il faut repousser les ennemis, éventuellement attaquer les ennemis. Il faut donc défendre la cité et bien sûr les hommes le font, pas les femmes. Mais il y a aussi des cultes à célébrer, des fêtes à organiser, des sacrifices à consacrer. Il faut honorer les dieux et tout le monde le fait, même les femmes. Les femmes sont membres de la cité, simplement à leur place. C'est comme ça qu'on voit les choses dans l'Antiquité. Cette communauté a fait un choix et elle entend que ce choix soit largement connu. Et il faudra donc diffuser, par les moyens de communication de masse de l'époque, la nouvelle que la cité s'est constituée. Et le meilleur moyen pour diffuser cette nouvelle, c'est la monnaie. Les monnaies antiques, les monnaies des cités antiques, ont cette fonction-là principalement. L'économie est peu monétarisée dans l'Antiquité et ces belles pièces de monnaies que vous connaissez, bien sûr, ont surtout cette fonction de montrer et de chanter la gloire de la cité. La cité grecque. Y a-t-il des monnaies étrusques ? Oui, bien sûr, il y a des monnaies étrusques. Nous en avons très peu. Peut-on les identifier facilement ? Pas tellement, mais un peu quand même. Et les numismates, les spécialistes des monnaies, de l'étude des monnaies, sont toujours un petit peu perplexes quand il s'agit de dater une monnaie étrusque, quand il s'agit de l'interpréter, disons. Pour ce qui concerne la définition de la cité, on peut dire aussi qu'il y a quelques caractéristiques, quelques principes simples qu'il faut avoir présents à l'esprit. Par exemple, la notion de corps civique. Je l'ai déjà esquissé en distinguant le cas des hommes et des femmes. Dans la cité, tous les citoyens participent à la décision. Mais tout le monde n'est pas citoyen. Donc, le groupe des citoyens, le corps civique, le démos, comme on dit en grec, ce groupe-là constitue une proportion faible dans certaines cités ou une proportion forte dans d'autres cités. À Athènes, par exemple, la proportion de citoyens par rapport à la population est relativement importante. Il y a beaucoup de citoyens. À Sparte, au contraire, la proportion de citoyens par rapport à la population est très faible. Il y a très peu de citoyens. Mais tous les citoyens participent à la décision. Est-ce le cas dans les cités étrusques ? Nous ne savons pas. Autre caractéristique des cités, des cités anciennes, des cités grecques en particulier, il y a de temps en temps ce qu'on pourrait appeler le risque d'un pouvoir personnel. Périclès a été accusé d'exercer une influence exagérée à son époque, donc au Vème siècle. Et dans nombre de cités, il y a eu, à telle ou telle époque, un tyran qui s'est levé. Est-ce le cas dans les cités étrusques ? On va voir que pour qu'il sera, peut-être que oui. Autre principe, c'est le principe général, si on peut dire, d'autonomie. La cité vit sous l'empire des lois qu'elle a elle-même décidées. Et elle est, on pourrait dire, indépendante, autonome c'est grecque, indépendante c'est latin, elle est indépendante des autres cités, des autres cités grecques. Est-ce le cas pour les cités étrusques ? Oui, en large partie. Les cités étrusques ne forment pas un état, ne forment pas une organisation vraiment cohérente. Elles ne passent pas vraiment leur temps à se faire la guerre comme le font les cités grecques, mais elles n'opposent pas à un ennemi commun, elles n'opposent pas à un front uni. C'est-à-dire que lorsque Rome deviendra le danger, le voisin menaçant, et bien les cités étrusques vont réagir à ce danger menaçant de manière éparpillée, de manière séparée. Elles ne feront pas bloc contre Rome, et particulièrement pas Tchervé Théry. Alors une autre caractéristique intéressante des cités étrusques, enfin des cités grecques, qui est probablement vraie aussi pour les cités étrusques, c'est que l'on devient citoyen dans la cité, dans la mesure où l'on naît citoyen. On est citoyen de père en fils, on ne devient pas citoyen. Le droit de cité dans la cité grecque, et sans doute aussi dans la cité étrusque, est quelque chose dont on est tout à fait jaloux. Si vous prenez quelqu'un comme Aristote, qui a passé une bonne partie de sa vie à Athènes, alors qu'il n'était pas athénien, Aristote n'a jamais été considéré comme autre chose qu'un étranger autorisé à résider. Et donc devons payer une taxe spéciale tous les mois pour cela, même Aristote. Et souligner ce point, c'est montrer qu'il y a une grande différence entre la cité grecque et la cité romaine, par exemple. Pour les Romains, bien sûr que les caractéristiques que j'ai dites valent, c'est-à-dire les citoyens qui ne composent pas la totalité de la population, on vit sous l'empire des lois qu'on a décidées soi-même, etc. Tout cela vaut pour Rome bien sûr, mais, et ce sera de plus en plus vrai à mesure que le temps va passer, on est citoyen de père en fils, mais on peut aussi le devenir. Et progressivement, Rome va incorporer dans le démos, dans le corps civique, va incorporer donc d'abord des personnes individuellement, et puis ensuite des communautés entières. Et l'aboutissement de tout cela, c'est la constitution de l'empereur Caracalla en 212 après Jésus-Christ, qui dispose, si on simplifie un petit peu, que tous les hommes libres de l'Empire sont citoyens romains. Et ça, c'est bien longtemps après la fin de l'histoire de Kisra. Donc, on ne peut pas en dire plus vraiment sur les cités étrusques, on ne peut procéder que par analogie, puisqu'on ne sait pas bien comment fonctionnaient ces cités étrusques. Alors, les cités étrusques, où sont-elles ? Voilà une carte qui vous montre leur localisation, donc toute la zone rouge sur cette carte constitue le domaine étrusque. Vous avez la partie centrale, donc Kéré est ici, la partie centrale qui est le cœur de l'Etrurie, avec peut-être un point d'organisation, Volsini, c'est vrai que pour les observateurs romains, par exemple, on nous décrit des cérémonies qui sont organisées à Volsini, donc Volsena, on nous décrit des cérémonies religieuses, qui peut-être fédèrent un petit peu les cités étrusques, mais on ne sait pas grand-chose sur ces cérémonies-là. Les Romains parlent aussi très fréquemment des douze cités de l'Etrurie, on parle de Dodecapole étrusque. Douze cités, vous voyez bien qu'il y en a plus de douze, ne serait-ce qu'ici. Alors qui sont les cités rangées parmi les douze ? On ne sait pas trop. Toujours est-il qu'il y a ici le cœur du domaine étrusque. Et ce domaine étrusque s'est prolongé vers le sud, jusqu'en Campanie. Il y a une influence étrusque sur la Campanie, sur Capou par exemple. Et donc les étrusques vont se trouver confrontés là aux Grecs, qui eux-mêmes sont installés autour du golfe de Naples par exemple. Et puis il y a un prolongement dans la basse vallée du Pau. On parle de Dodecapole, Panane éventuellement, autour de Felsina. Felsina c'est Bologne aujourd'hui. Et on se demande jusqu'où cette zone étrusque se développe, se déploie vers l'ouest. Est-ce que l'on va jusqu'à Milan ou pas ? Les spécialistes hésitent un petit peu sur ce sujet. Donc vous voyez un territoire qui est assez étendu et qui a la particularité, et l'auteur de la carte l'a souligné, qui a la particularité d'être riche en minerais, notamment du côté de Popoulonia, du côté de l'île d'Elbe, des minerais, surtout du minerai de fer. Ce qui fait qu'il y a une activité industrielle, on peut dire, une activité chirurgique qui existe dans ce domaine étrusque, qui fait de l'étrurie et des cités étrusques, des cités très riches. Elles ont quelque chose, ces métaux, elles ont quelque chose que les autres n'ont pas, et notamment les Grecs. Très peu de métaux en Grèce, pas de fer, pas de cuivre, pas d'étain, presque rien. Et ainsi on peut imaginer des possibilités d'échange, des possibilités de commerce. Revenons plus précisément à Kisra, à Tchervéteri, et définissons cette cité comme une grande puissance. Alors, on sait peu de choses sur les cités étrusques, et pourtant je suis en train de dire que Kisra est une grande puissance, il faut démontrer cela, et montrer qu'il y a dans l'histoire de Kisra, il y a deux époques qui sont particulièrement bien illustrées par les tombous. Voilà un plan de la nécropole de Banditachia dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez que sur ce plan, on voit des tombes rondes, en quelque sorte, c'est-à-dire des tombes sous tumulus, comme vous voyez ici. À l'intérieur du tumulus, une chambre funéraire, éventuellement plusieurs chambres funéraires, dans les grands tumulus. Et puis vous avez d'autres tombes, on les voit ici, qui ressemblent à des dés à jouer, qui sont juxtaposés. Vous voyez ici la photographie qui vous donne une idée de ce à quoi cela ressemble. Des tombes de formes différentes, et quand on observe la chronologie, la carte ici nous donne une idée de la chronologie, les coloris les plus sombres, les plus bleutés, violets, mauves, ce sont les tombes les plus anciennes. Et les coloris les plus claires, donc vert clair ou bleu clair, ce sont les tombes les plus récentes. Donc le changement d'époque se traduit par un changement de physionomie des tombes. Cela peut s'expliquer de la façon suivante. Dans une première étape, une première époque qui se termine au VIe siècle, la société de Tcherviteri est dominée par des, on les appelle des princes, on ne sait pas exactement quel est leur titre, mais des familles très puissantes, très riches, qui ont assis leur richesse sur la propriété foncière. Une propriété foncière qui leur donne des ressources tout à fait considérables, et qui leur permet d'entretenir autour d'elles toute une série de protégés, toute une série de clients, toute une série de dépendants en fait. Et ces familles ont fait construire donc des tombeaux importants, des tombeaux collectifs, sous cumulus, ce qui illustre donc un certain état de la société de Kisra, disons au VIIIe et au VIIe siècle. Et puis au VIe siècle, les choses changent, les tombes deviennent beaucoup plus petites, elles deviennent plus familiales que dynastiques si l'on peut dire, et cela traduit clairement un changement dans la structure sociale, un changement aussi dans les activités économiques. Le commerce s'est développé, les échanges sont développés, on a pu s'enrichir non pas simplement par la propriété foncière, mais aussi par les activités marchandes, disons, et tout cela naturellement se traduit dans l'organisation des tombes. La simple observation du plan de la nécropole et de la physionomie des tombeaux nous donne une idée du rayonnement de la puissance de Kisra, de Shervetéry, un rayonnement important sous l'aspect économique et commercial que traduit l'enrichissement d'une sorte de bourgeoisie étrusque si l'on peut dire, qui apparaît très nettement dans le plan que vous voyez là. Cela permet de définir qui sera peut-être plus que d'autres cités comme une grande puissance. Mais une grande puissance aussi, on peut le dire et le montrer, alors voilà, je vais négliger de vous montrer les photographies un petit peu plus grandes, donc le tumulus et le dé. Grande puissance également si l'on considère l'enseignement que l'on peut tirer de ce que l'on appelle les tablettes de Pyrgy. Pyrgy, je vous rappelle, c'est le port de Shervetéry, et sur les portes du temple B, le plus petit des deux temples, avaient été fixés des tablettes, on parle aussi de lamelles, des lamelles d'or qui portent un texte gravé que vous voyez ici. Alors ces lamelles d'or de Pyrgy sont particulièrement intéressantes. Le texte gravé, on le lit, on le lira mieux si on prend une transcription comme cela, le texte gravé, on le lit bien, et donc si l'on est compétent en matière d'écriture ancienne, c'est une spécialité, on peut reconnaître ici l'écriture punique, l'écriture donc des cartaginois, l'écriture et la langue punique qui a été inscrite sur cette tablette de gauche. Et sur la tablette du centre et la tablette de droite, on voit un texte écrit en écriture étrusque et en langue étrusque. Alors, je pense que personne parmi vous ne lit couramment l'écriture étrusque, probablement, mais dites-vous que notre alphabet à nous, nous appelons l'alphabet latin, est en fait dérivé de l'alphabet étrusque. Et donc essayez de lire simplement les lettres en commençant par la droite pour aller vers la gauche, donc c'est l'inverse de notre système, et essayons d'imaginer quelles lettres vous lisez. Vous lisez par exemple ici une lettre qui ressemble à un N, et là une lettre qui ressemble à un A en fait. Vous voyez, il y a une parenté très étroite entre l'alphabet étrusque et notre alphabet. Et la zone entourée en rouge ici, si on la lit de droite à gauche, nous donne le mot uni. C'est l'Upsilon grec, un N et un I, uni. Uni, c'est le nom d'une des divinités étrusques. Ici, on voit le début d'un mot, là c'est le Theta grec, donc Tepharié, Tepha, Tepharié ici, et Velianas qui est la deuxième partie du mot. Ça c'est le nom d'une personne, Tepharié Velianas. C'est l'un des tyrans peut-être de Kisra, j'évoquais le pouvoir personnel tout à l'heure, là nous avons un nom de potentat important qui a contribué à rédiger ce texte. Alors que signifie ce texte ? Évidemment, il faudrait pouvoir comprendre le texte en étrusque. Alors je vous le dis tout de suite, ce sera l'un des problèmes étrusques que j'évoquerai dans ma troisième partie. Il ne faut pas croire qu'on ne comprend pas la langue étrusque, on la comprend, mais on ne la comprend pas très bien. En revanche, la langue punique n'est pas parfaitement comprise, mais elle est quand même beaucoup mieux comprise que la langue étrusque. Donc si on prend une traduction, on aura une traduction du texte punique, mais on ne pourra avoir qu'une interprétation très approximative du texte étrusque, d'où les points d'interrogation, d'où les points de suspension, d'où les mots qui sont laissés dans la langue originale. Quand on fait une version, il ne faut jamais faire ça, bien sûr. Mais là, on ne peut pas faire autrement. Donc le texte étrusque n'est pas complètement clair pour nous, où le texte punique est tout à fait clair, je vous le lis, à la dame Astarte, Astarte c'est le nom d'une divinité punique, c'est le lieu sacré qu'a fait et offert Tefarié Valianas, qui règne sur Kisra, au mois du sacrifice au soleil, comme don dans le sanctuaire. Et il a bâti un édicule, puisque Astarte le lui a demandé, pendant son règne, dans l'entroit du règne de Tefarié Valianas, au mois de, c'est un mot punique qu'on ne connaît pas, le jour de l'ensevelissement de la divinité. Puissent les années de la statue divine dans son temple être aussi nombreuses que les étoiles. Alors quand on regarde le texte étrusque, je ne veux pas le lire parce qu'il n'est pas complet justement, mais on voit que ce n'est pas le même texte, écrit dans deux langues différentes. Ce n'est pas un texte bilingue. Mais c'est quand même le même sens. C'est-à-dire qu'il y a bien le nom de Tefarié Valianas, il y a bien l'idée d'une offrande, il y a bien l'idée d'un personnage qui a une importance plus grande que les autres. Là, en punique, on nous parle carrément du règne de Tefarié Valianas, mais on ne va pas aussi loin dans le texte étrusque, semble-t-il. Mais voilà, il y a ce personnage qui a fait quelque chose qui donne lieu à la confection de ces tablettes en or et à leur accrochage sur les portes du temple B de Piergui. Cela nous rappelle beaucoup, évidemment, ce qu'est un traité international dans l'Antiquité. Les traités internationaux dans l'Antiquité se négocient, bien sûr, mais ils ne se signent pas, ils se jurent devant les dieux. Ces lamelles de Piergui ressemblent beaucoup aux formalités et aux rites célébrés lorsqu'il y a la conclusion d'un accord entre deux États étrangers l'un à l'autre, donc dans l'Antiquité. On peut en être convaincu en considérant cette carte qui nous montre la géopolitique de la Méditerranée occidentale en 509 avant J.-C. Vous avez la zone étrusque en bleutée, vous avez la zone grecque en vert, La zone romaine, Rome en 509, c'est l'abolition de la monarchie et le début de la République. C'est vraiment une toute petite puissance. Mais les historiens romains, les historiens de la Rome ancienne, nous disent qu'en 509 avant J.-C., Rome a conclu un accord avec Carthage. C'est Strabo qui nous dit ça, c'est Paulib qui nous dit ça aussi. Titliv ne le dit pas, il parle des accords ultérieurs mais pas de celui-là. Néanmoins, comment Paulib présente-t-il ce traité ? Ces traités concluent entre Carthage et Rome, il nous dit ceci. Voici maintenant dans quelles conditions les deux parties devaient prêter serment. Pour le premier traité, les Carthaginois jurèrent par leurs dieux nationaux, par exemple Astarté, tandis que les Romains, conformément à une antique coutume, juraient par Jupiter la piste. Tels étaient donc les traités dont les textes, inscrits sur des tablettes de bronze, sont conservés de nos jours encore dans le bureau des édiles près du temple de Jupiter Capitona. Alors Paulib apparemment a vu ces traités visiblement. Et les lamelles de Pirgui ne sont pas des tablettes en bronze, ce sont des lamelles en or, c'est encore mieux. Et donc on peut penser que ces documents, les lamelles de Pirgui, qui ont été découvertes par les archéologues italiens au début des années 60 du XXe siècle, et bien ces documents font état de la puissance de qui sera, qui est capable de conclure un traité international, qui sera pas les cités étrusques, conclure un traité international avec Carthag. Donc une grande puissance, tout à fait clairement. On ne sait pas grand chose sur les cités étrusques, mais on sait quand même un certain nombre de choses, et puis par comparaison, par analogie, par recoupement, on peut en savoir un peu plus. Alors j'ai mentionné le nom de Rome, évidemment il faut étudier rapidement les rapports entre Cervéterie et Rome. Et là, je vais prendre là aussi des textes anciens, je prendrai un texte de Titliv et un texte de Stramon, donc un historien latin, Titliv, qui vit au 1er siècle avant notre ère, et Stramon, qui vit à peu près à la même époque, un petit peu plus tard, mais qui est un auteur de l'anglais. Les deux historiens nous racontent une anecdote concernant Cervéterie, qui se déroule en 390 avant J.-C. Cette anecdote, c'est l'occupation de Rome par les Gaulois. C'est l'épisode, vous savez, des oies du Capitole. Les Gaulois s'emparent de Rome, ils cherchent à s'emparer du Capitole, et puis, en menant une expédition nocturne, les oies se réveillent, j'accase le mot qui convient pour dire ce que font les oies. En tout cas, elles réveillent la garnison qui peut repousser les envahisseurs qui sont quand même installés dans la ville. Donc, Titli et Stramon nous racontent ça, c'est un exemple bien connu, et on comprend que pour les Romains, il n'a pas été possible d'empêcher les Gaulois d'arriver jusqu'à Rome, que visiblement les cités étrusques n'ont pas empêché les Gaulois de passer, peut-être même les ont-elles aidées, qui sait, et que donc l'occupation de Rome, c'est quelque chose qui menaçait, qui était prévisible. Donc la question s'est posée à Rome de savoir ce que l'on pouvait faire pour repousser les envahisseurs sans doute, mais ce que l'on pouvait faire aussi pour protéger ce qu'il y a de plus sacré à Rome en 390. C'est-à-dire le palladium, le palladium que Henné lui-même a apporté des ruines de Troie au moment de la guerre de Troie. C'est le trésor, un signe qu'il y a à Rome en 390, et donc il faut protéger cela à tout prix. Que faire ? Ou le cacher ou le mettre en lieu sûr ? Eh bien, Strabon et Titli nous disent la même chose, c'est à Kistra que Rome confie le soin de garder le trésor le plus précieux de la ville. Donc ça donne une idée de l'étroitesse des liens entre Kistra et Rome. Une anecdote intéressante qui se déroule en 390. Titli nous raconte une autre anecdote qui se déroule quant à elle 80 ans plus tard, en 310 avant Jésus-Christ. Alors là, nous sommes à l'époque des guerres entre Rome et les cités étrusques. Nous sommes à l'époque où Rome mène en 310 une expédition contre les cités étrusques du centre de l'étroerie. Et donc, nous dit Titli, l'armée romaine traverse la forêt siminienne, la forêt siminienne qui se trouve ici. Et alors, surprise, le général qui commande l'armée romaine est capable de parler avec les prisonniers étrusques, capable de parler dans leur langue. Et nous dit Titli, cela s'explique parce qu'il avait été éduqué chez des autres acquérés et ils connaissaient bien la langue et l'écriture étrusques. Selon les sources dont je dispose, le texte est écrit en 30 avant Jésus-Christ, selon les sources dont je dispose, les jeunes romains à l'époque apprenaient l'étrusque, de même qu'aujourd'hui ils apprennent le grec. Donc, des liens entre Rome et Tchervéthéry, entre les deux états si on peut dire, et des liens entre les grandes familles romaines et les grandes familles de Tchervéthéry, des liens individuels en quelque sorte. De tels liens sont assez répandus dans l'Antiquité, ils existent dans les deux niveaux. Certaines cités peuvent reconnaître aux citoyens d'une autre cité un certain nombre de droits. C'est généralement le droit d'être propriétaire ou le droit de se marier, c'est souvent ça qui fait l'objet des accords entre cités, entre les états donc. Et, aujourd'hui on ne voit plus vraiment ça, mais vous savez peut-être que si vous êtes résident à Paris, vous pouvez entrer gratuitement dans les musées municipaux romains. Et que les résidents à Rome peuvent entrer gratuitement dans les musées municipaux parisiens. C'est une sorte de souvenir de ces liens qui pouvaient exister autrefois entre des cités. Et concernant les rapports entre les familles, on voit là aussi que cela a pu exister dans d'autres sociétés. En Irlande par exemple, cela est bien connu. Donc, est-ce que Tchervéthéry est l'Athènes des premiers temps ? C'est ce que nous dit Titniv. Les gens romains apprenaient l'étrusque autrefois, maintenant ils apprennent le grec. Donc, il y a une sorte d'admiration pour la civilisation étrusque qui est rappelée par Titniv. Cela permet de comprendre, et là c'est Strabon qui nous le dit, cela permet de comprendre que les citoyens de Tchervéthéry étaient considérés à Rome comme pas complètement étrangers. On leur avait reconnu le droit d'être citoyens romains. On rappelle que dans les cités anciennes, en général, on ne devient pas citoyen, sauf à Rome. Et donc, les habitants de Kisra pouvaient être considérés comme des citoyens romains. Bien sûr, des citoyens qui ne pouvaient pas voter, qui ne pouvaient pas participer aux communistes, qui ne pouvaient pas élire les magistrats, ni même devenir magistrats eux-mêmes. Enfin, ils étaient honorés du titre de citoyens romains. Et donc, on avait dressé une liste qu'on appelait les tables séritaines, une liste des personnes disposant de ce droit de cité romain en étant des habitants de Kisra. Et nous dit Strabon, c'était très honorifique dans un premier temps. Mais ensuite, cette liste-là a été la liste des romains privés de leur droit de vote parce qu'ils avaient commis un tel ou tel méfait. Et donc, ce qui était honorifique dans un premier temps est devenu infamant dans un deuxième temps. Et Strabon grec conclut. Les Grecs ne traitent pas les étrusques de la même façon puisqu'ils ont permis à la cité d'Aguila, à la cité de Kisra, de bâtir un trésor dans le sanctuaire d'Apollon, Adelphes. Kisra est une cité étrusque, mais elle a un trésor dans le sanctuaire d'Apollon, Adelphes. Et c'est la seule cité non-grecque à disposer de ce privilège tout à fait extraordinaire. Il compare le traitement des habitants de Kisra par Rome et par les cités grecques en donnant l'avantage aux cités grecques. C'est une bonne guerre, si l'on peut dire. Toujours est-il que, par la suite, les dates que je vous ai données, c'est 390 et 310, par la suite, au IIIe siècle, Rome déclenche les hostilités contre les cités étrusques qui vont graduellement passer sous influence romaine, qui vont être conquises ensemble, le territoire va être conquis, va être morcelé. Et la première de ces cités, c'est la cité de Vé, qui passe sous l'orbite romaine. Et petit à petit, toutes les cités étrusques deviennent des cités fédérées. Fédérées, ça veut dire qu'ils ont un traité, théoriquement, avec Rome, traité au terme duquel, traité plus ou moins imposé, au terme duquel, les cités alliées doivent payer un impôt à la ville et doivent fournir des soldats. Kisra n'est pas traité de cette façon-là, elle est traitée comme une bourgade ayant le droit de cité romain, mais sans droit de vote. Kibuta sine sufragio, ça se dit comme ça en latin. Et donc, les citoyens éminents de la ville avaient ce droit au IVe siècle. C'est la ville elle-même qui a ce droit au IIIe siècle, mais c'est devenu en réalité une forme de subordination, une forme d'assujettissement à Rome. Et dans le cas de Kisra, on pense que c'est en 273 que ce phénomène prend place. Donc, le statut de Kisra par rapport à Rome est complètement transformé. Le statut de Kisra comme cité indépendante est complètement transformé en 273. Le monde change, si on peut dire. Les dieux ont voulu que le monde change. Et donc, il est naturel que les liens entre la cité de Kisra et les dieux changent aussi. C'est probablement à ce moment-là que l'on a détaché les lamelles d'or du temple de Pyrgy. On les a soigneusement roulées, avec les clous d'ailleurs qui servaient à les attacher. On les a soigneusement roulées pour former une sorte de petit cylindre. Et le tout a été enterré très soigneusement, très pieusement, si on peut dire, dans le sol. Ce qui a permis à ces lamelles d'or de survivre jusqu'à un jour. Les archéologues italiens les ont retrouvées en 1964. Et donc, ainsi se termine l'histoire de Kisra, si on peut dire. Que deviennent les habitants de Kisra, de Kéré, il faut dire comme ça maintenant ? Eh bien, c'est une question qu'on se posera dans la troisième partie. Parce que maintenant, nous allons garder les trésors de Tchervé Théry. Et ces trésors, ce sont surtout des vases. Des vases de toute beauté qui sont rangés dans les tombes et que l'on a pu ensuite exhumer. Alors, je commencerai par deux vases, parmi les plus spectaculaires, parmi les plus célèbres. Les cratères. Le cratère, c'est un vase de grande taille qui contient entre 25 et 40 litres. Et dans lequel on procède au mélange du vin et de l'eau. Parce qu'on ne voit pas le vin pur. Sauf si on est barbare. Donc, ces cratères ont été réalisés par un artiste qui a signé. C'est comme ça qu'on connaît son nom. Donc, il s'appelait Euphronios. Alors, voilà les deux cratères d'Euphronios. Qui sont tout à fait impressionnants. Ils datent de la fin du VIe siècle. Vous voyez, 515 avant Jésus-Christ. Et celui-ci qu'on appelle le cratère d'Anté. Anté, c'est le nom du géant qu'il a en train de combattre. Le cratère d'Anté est conservé par le musée du Louvre depuis le milieu du XIXe siècle. C'est l'un des fleurons du département antique du musée du Louvre. Et le deuxième, à droite, qu'on appelle le cratère de Sarpédon. Parce que Sarpédon, c'est le personnage qui est ici, qui est mort. Et dont on est en train de déplacer le corps. Le cratère de Sarpédon, donc, se trouve à l'heure actuelle au musée de Cerféterie depuis 2014. Parce qu'en réalité, ce cratère avait fait son apparition, un petit peu mystérieusement, au milieu du XXe siècle. Il avait été volé, évidemment, dans une tombe. Ça me paraît tout à fait évident. On voulait parler de tombe Baroli qui sévissent en Italie depuis longtemps et encore aujourd'hui. Et donc, ce cratère a été acheté, dans les années 70, par le Metropolitan Museum of Art de New York. Le musée de New York, il l'a acheté en toute mauvaise foi. En sachant très bien que c'était un cratère volé, mais il l'a acheté quand même. Il y a eu ensuite des tractations entre le musée et l'État italien pendant très longtemps. Tractations qui ont fini par aboutir, donc, au début du XXIe siècle. Et le cratère a été rendu. Il a été exposé à Rome pendant quelques années. Et puis ensuite, on a pris la décision de le mettre là où il était, c'est-à-dire à Cerféterie. Alors, jetons un œil sur ces cratères. Vous voyez ici, le géant hanté qui combat. Et puis ici, une autre scène sur la face arrière de ce cratère. Voilà le cratère de Sarpédon. Donc, Sarpédon qui est déplacé par deux personnages. Et sur l'autre face, on voit des soldats en train de se préparer à combattre. Donc, deux cratères tout à fait importants. Le mieux conservé, peut-être, c'est celui qui est allé aux États-Unis. Et il représente donc, en fait, un épisode, la mort de Sarpédon. Il représente un épisode qui est traité au champ XVI de l'Iliade. C'est une référence littéraire tout à fait nette. Alors, ce sont des chefs-d'œuvre, oui. Parce que Euphronios a signé ses vases, il en a signé d'autres aussi. Qu'est-ce que l'on sait de lui ? On sait qu'il vit à la fin du VIe siècle. On sait qu'il vit à Athènes, qu'il travaille à Athènes. On sait que les vases qu'il signe par rapport aux autres, enfin à ceux de ses concurrents, sont marqués par un style différent, un style plus souple, plus fluide. Les autres étant un petit peu plus rigides. Mais on ne sait pas grand-chose de plus. Parce que nous avons tendance à considérer les vases comme des œuvres d'art. Alors, ceux-là, probablement de l'été. Mais la plupart des vases, en réalité, c'était de la vaisselle utilitaire. Et donc, il y a des assiettes plus ou moins belles. C'est un peu le cas de ces vases que l'on trouve dans les tombes. Et néanmoins, si l'on observe ces vases de façon un petit peu dépassionnée, si on les met en relation, si on les considère au sein de catégories, on peut tirer quelques indications intéressantes. D'abord, on peut remarquer que ces vases ont été appelés, depuis qu'ils ont été découverts, depuis le XIXe siècle, vases étrusques. Pourquoi ? Parce qu'on les a découverts dans des tombes étrusques. Donc, ce que l'on appelle vases étrusques au XIXe siècle, ce sont des vases découverts dans des tombes étrusques. Mais ces vases, dans les tombes étrusques, en fait, sont des vases grecs. Ce sont des vases qui ont été fabriqués, généralement à Athènes, ou éventuellement ailleurs, et qui ont été acheminés jusqu'en étrurie. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont été échangés contre quelque chose. Contre les minerais, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ces vases, le nombre de ces vases, le très grand nombre de ces vases, illustrent l'intensité des réseaux commerciaux, l'intensité des échanges commerciaux entre les cités étrusques et les cités grecques. Ceci étant, même si c'est de la vaisselle, c'est l'utilitaire parfois, ils sont décorés, et la décoration peut être intéressante à observer. Voilà, par exemple, un vase qui est un cratère, il n'a pas tout à fait la même forme que le précédent, mais il a à peu près la même taille, c'est un cratère qui a été fabriqué à Corinthe. Le style de la céramique corinthienne, n'est pas tout à fait le même que le style de la céramique athénienne. Et sur le flanc de ce vase, le peintre a représenté un épisode de la geste d'Héraclès. Héraclès, vous savez, ce sont les travaux, les douze travaux d'Héraclès. Et ici, il y a une scène, un banquet de mariage chez le roi Eurythios, auquel Héraclès est invité, et on va boire sans doute trop, on va se prendre de colère, et Héraclès va finir par tuer le fils du roi. Et donc, il lui arrive ensuite toute une série d'épisodes bien connus. Le peintre ici a choisi de représenter le banquet calme avant la colère d'Héraclès. Et donc, c'est un choix qui a été réalisé par ce peintre. Voilà un premier exemple de vase, qui n'est pas un grand chef-d'œuvre, mais qui est intéressant parce qu'il illustre les rapports entre Corinthe et Kisra, et pas seulement Athènes et Kisra. Un deuxième vase, alors là, c'est un vase qui vient d'Athènes, un petit peu plus récent, 490 avant Jésus-Christ, signé du peintre Douris. Ce vase est un psyctère, vous voyez la forme particulière de ce vase. Le psyctère, c'est un vase dans lequel on met du vin, et on met le vase rempli de vin dans un autre vase plus grand, dans lequel il y a de l'eau, de manière à ce que l'eau puisse rafraîchir le vin. Le vase peut, non pas exactement flotter, mais on peut le poser au fond du deuxième vase, de manière à y mettre une sorte de bain-marie, si on veut, mais pour rafraîchir. Et Douris a représenté sur ce vase des satires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un satire ? Eh bien, vous voyez, c'est un personnage qui est affublé de quelques caractéristiques. Il a des oreilles pointues, il a une pilosité abondante, il a une queue, il a généralement un sexe de grande taille, bref, il a trop de tout. Et c'est exactement la définition du satire. Ce n'est pas un homme, mais par ses caractéristiques excessives, exacerbées, il montre le contraire, en somme, de l'humanité. Et le grand axiome de l'Antiquité et des cités grecques, c'est rien de trop. Rien de trop, donc pour la pilosité, les oreilles et tout le reste. Voilà donc un psyctère, traduction des liens entre Athènes et Kisra. Et voilà un troisième vase, qui est une hydrie. L'hydrie, c'est un vase qui sert à transporter de l'eau pour que l'eau soit versée dans le cratère. Une hydrie fabriquée, acquérée, fabriquée à Kisra, par des artisans ou des artistes, probablement grecs, mais installée en tout cas à Kisra. Et qui donc décore le vase d'un autre épisode de la légende d'Héraclès. C'est Héraclès qui a réussi à ramener le chien Cerbère des enfers et qui va le présenter à Eurysthée, Eurysthée qui a ordonné à Héraclès de réaliser les douze travaux. Et Eurysthée, paniquée devant le chien Cerbère, se réfugie dans une jarre. Ce n'est pas une grande peinture de vase. C'est un vase utilitaire, mais c'est un vase fabriqué à Kisra et qui nous montre un exemple, un élément d'un mythe grec. C'est l'influence culturelle grecque qui peut transparaître dans ce vase fabriqué en étruerie. Et puis, un dernier vase que je vous montre, alors qu'il montre ici Achille et son mentor, le centaure Chiron. C'est un vase qui est un vase à figure rouge fabriqué à Athènes vers 520. Mais la particularité, c'est la forme de ce vase, une forme tout à fait spéciale que l'on appelle un vase nicosténien parce que les vases ayant cette forme et qui ont été découverts les premiers, qui ont été repérés les premiers, provenaient de l'atelier du potier Nicosténès à Athènes, donc à la fin du VIe siècle. Et des vases de cette forme-là, en Grèce, on n'en utilise pas. Ce sont des vases fabriqués à Athènes mais qui ne sont pas destinés à une clientèle grecque. Ce sont des vases qu'on trouve en étruerie qui ont été fabriqués pour être utilisés par les étrusques. L'industrie céramique d'Athènes, à la fin du VIe siècle, est capable d'adapter sa production à la demande de la clientèle. Ça nous paraît évident, nous, mais à l'époque, c'est tout à fait évident aussi. Donc il y a des vases nicosténiens qui montrent bien la réalité des échanges commerciaux entre étruerie et Grèce puisque les potiers athéniens peuvent recevoir des commandes en quelque sorte de leurs clients étrusques. Cette carte montre la Méditerranée et les différentes puissances commerciales qu'il y a en Méditerranée. Donc Thierry se trouve ici. Lorsque je parlerai, si vous avez la patience de m'entendre, de Spina à la mi-mars, Spina qui se trouve ici, je reprendrai le raisonnement sur le commerce d'encore plus convaincant à Spina. La vaisselle en question, c'est une vaisselle qui peut servir dans le cas du banquet. Le banquet, c'est un rite grec, tout à fait clair. Platon nous explique que le banquet est l'occasion de tenir des propos philosophiques de très haute volée, si on veut. Le banquet, c'est surtout un rite social qui est entretenu, qui est organisé entre les hommes grecs. Dans les banquets grecs, il n'y a pas de femmes. Ou quand il y a des femmes, ce sont des servantes qui portent les plats, ou alors des musiciennes, ou bien des femmes de joie, si on peut dire, qui peuvent éventuellement remplir leur office, exercer leur office. Mais les femmes, les dames de la bonne société, ne participent pas au banquet grec. Ce qui veut dire que, si on veut une image d'un banquet, voilà ce que cela donne quand on est étrusque. Ici, voilà une fresque qui vient de Tarkinia, la tombe des léopards. Vous avez des serviteurs, si c'est un homme, ça pourrait être une femme. Vous avez là les convives qui sont allongés sur le lit de banquet. Et comme vous voyez, ces convives sont un homme et une femme. La convention iconographique fait que l'homme est peint en couleur assez foncée et la femme en couleur assez claire. Donc, deux hommes et deux femmes qui participent à un banquet, alors que dans un banquet grec, voilà par exemple une fresque de la tombe du plongeur de Pestom, dans un banquet grec, il n'y a que des hommes. Cela est intéressant pour souligner la réputation des étrusques auprès des grecs. C'est une réputation exécrable. Les étrusques ont mauvaise réputation pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils se livrent à des excès en tout genre, des excès de table, et il y a donc toute une série de racontards qui sont colportés par les auteurs grecs concernant les étrusques qui passent leur temps à banqueter, plusieurs banquets dans la journée par exemple, ce qui paraît tout à fait excessif, bien sûr. Donc, première raison. Deuxième raison, donc, évidemment, un profil un petit peu difforme. Et donc, il y a des textes répétitifs sur l'étrusque obèse, donc sous la plume, sous le calame des auteurs latins. Et puis, alors, surtout, il y a les femmes. Les femmes étrusques mènent une vie de bâton de chaise, il n'y a pas d'autre mot, au point que certains auteurs latins vont jusqu'à dire que les pères étrusques ne peuvent pas être certains d'être les pères de leurs fils, étant donné la mauvaise vie des dames. Rien ne permet de tenir un tel raisonnement, bien sûr, mais, en tout cas, c'est ce qui se dit. Et la preuve, c'est que les femmes participent au banquet, ce qui est une sorte de sacrilège pour les Grecs. Alors, qu'est-ce que l'on sait de la place de la femme dans la société étrusque ? Si on abandonne les racontards, évidemment, nous sommes dans l'Antiquité, nous ne sommes pas au XXIe siècle, donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une inégalité entre les hommes et les femmes. Autrement, tous les combats du XXe et du XXIe siècle auraient été inutiles. Ce que l'on sait, c'est que, par exemple, le système onomastique des étrusques ressemble au nôtre. Et lorsque l'on écrit une épitaphe sur une pierre tombale, on écrit, si j'y, un tel, fils d'un tel et d'une telle, très souvent. Très souvent, le nom de la mère est mentionné dans les épitaphes, ce qui ne se fait pas chez les Romains ni chez les Grecs. La place de la femme dans les cités étrusques, on pourrait la documenter si l'on avait beaucoup de textes sur les étrusques, mais on n'en a pas beaucoup. Et donc, le portrait que vous voyez là, le portrait de Velia Velka, on sait comment s'appelle cette dame parce que le nom est inscrit sur la fresque. Ce portrait de Velia Velka nous permet de comprendre que cette dame a été représentée et bien représentée dans une tombe probablement parce qu'elle avait un certain rang, une certaine position. C'est elle qu'on a représentée, ce n'est pas elle en tant qu'épouse de M. un tel. Donc, il y a une personnalisation, une individualisation qui est remarquable. C'est l'enseignement qu'on peut tirer de cette image. C'est l'enseignement qu'on peut tirer aussi d'un des plus célèbres objets étrusques trouvé à Cervéthéry, le sarcophage des époux. L'un des deux sarcophages des époux parce qu'en fait, comme vous le savez, il y en a deux. Il y en a un qui est à Paris et l'autre qui est à Rome. Alors, celui que vous voyez là, c'est le sarcophage de Paris qui a été présenté dans l'exposition du Ouvrelance dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui a permis de bien voir le sarcophage des étrusques. C'est sans doute que le palais du Louvre a une histoire très ancienne et très intéressante. Le musée du Louvre a des collections justement célèbres mais que l'éclairage au musée du Louvre est absolument exécrable même quand on cherche à l'améliorer. Alors, quand on déplace un objet comme celui-là au Louvre-Lance ou au contraire l'éclairage est parfait, alors forcément, l'objet prend un relief tout à fait extraordinaire. Donc, ce sarcophage des époux, on l'appelle sarcophage. Est-ce un sarcophage ou est-ce une urne funéraire ? L'exposition de Lens a permis de démonter le sarcophage pour le nettoyer, pour le restaurer et comme on le voit, il est bien sûr creux mais il n'est pas à taille humaine, si je puis dire. Il est plus petit que nature. Donc, ça peut difficilement être un sarcophage. On ne peut pas mettre un corps, et a fortiori, deux corps dans cet objet. Il est trop petit pour être un sarcophage mais il est quand même vraiment grand pour y mettre des cendres après incinération, les cendres des deux époux. Donc, on hésite un petit peu pour interpréter la taille de ce sarcophage des époux. Il y a d'autres sarcophages des époux qui sont des urnes funéraires de petite taille et là, l'interprétation n'est pas difficile. Ce sarcophage des époux est apparu, a été découvert dans une tombe de Kisra dans les années 1840. Il a été mis au jour par l'équipe du marquis Campana et il a été acheté par Napoléon III lorsque la collection Campana a été à Vendres donc vers 1860 et depuis ce moment-là au musée du Louvre. Quelques temps après, dans les années 1870, un autre sarcophage des époux très comparable est découvert dans une autre tombe de Tchervéthéry et ce sarcophage-là est maintenant présenté à Rome au musée de la Villa de Jullit. Restons sur celui-ci. Que voit-on ? On voit une représentation assez particulière. On voit un lit de banquet qui est représenté ici. Sur le lit, il y a des couvertures pour que tout soit confortable, des couvertures millésiennes, comme on dit, sans doute multicolores. Et puis, les époux sont appuyés sur des outres de vin ou d'eau, ce qui donne un coussin, si on peut dire. Les deux époux sont donc allongés et elle est enlacée, si l'on peut dire, par les bras de l'homme. La représentation est relativement réaliste pour ce qui concerne les têtes, mais pas du tout pour ce qui concerne le bas des cordes. Ici, une disposition qui n'est pas du tout naturelle. On dit des époux. On ne sait rien de ces personnages. On ne sait rien de ces personnages. On a une idée de ce qu'ils font, en revanche. Même si les mains, les doigts des époux sont cassés, ça c'est le sarcophage de Paris, les doigts sont cassés, pour le sarcophage de Rome, les doigts ne sont pas cassés. C'est pourquoi les Italiens estiment que leur sarcophage est mieux, en meilleur état, plus beau que celui de Paris, ce qu'on peut discuter. Quoi qu'il en soit, que font-ils ? Il faut s'imaginer qu'elle a dans les mains une fiole de parfum et qu'elle est en train d'en verser quelques gouttes, soit sur les mains de l'époux, soit dans un petit récipient, et dans ce cas, il s'agirait d'une offrande. Donc c'est un geste bien précis, c'est une libation qui est effectuée, peut-être, ou en tout cas, du parfum répandu sur les mains de l'époux. On remarque que les conventions iconographiques sont respectées, le teint de la femme est plus clair que celui de l'homme, on remarque que, bizarrement, la barbe de l'homme est noire et que ses cheveux ne le sont pas, pourquoi ? Et on remarque que la femme porte des tresses, elle a probablement des bijoux, elle a probablement porté des bijoux, les oreilles sont percées, en tout cas, les fouilleurs du XIXe siècle n'ont pas trouvé de bijoux, ils ont trouvé un sarcophage cassé, bien sûr, on la reconstitue. Donc, un objet très intéressant, une image assez vivante, au fond, d'une scène qui n'est pas une scène de banquet, contrairement à ce qu'on croit souvent, mais d'une scène qui est assez étrange parce que ce n'est pas une scène de banquet et c'est une scène qui est dans une tombe. Or, le banquet, qu'il soit étrusque ou grec, c'est un banquet qu'on tient à l'air libre, ce n'est pas du tout un rite funéraire, c'est un rite social. Dans la tombe, pourquoi représenter cela ? Donc, on hésite un petit peu. Est-ce que c'est pour autant la célébration des liens entre l'homme et la femme ? Est-ce que c'est une allégorie de la relation conjugale ? Est-ce que c'est une apothéose de la femme ? L'homme présentant la femme à l'avant-plan ? On peut se livrer à toutes les interprétations qu'on veut sur ce magnifique sarcophage des époux. Le sarcophage des époux a appartenu à la collection Campana, le marquis Campana qui est l'un des principaux artisans de la naissance de l'estruscologie au XIXe siècle. Le marquis Campana avait dans sa collection également des plaques que vous voyez là. On connaît bien la collection Campana parce qu'il y a eu une exposition au Louvre à Paris en 2019 qui est absolument magnifique. Vous avez là l'affiche. Ces plaques Campana ont été découvertes dans une tombe. Il faut préciser qu'à Cervéterie, dans les tombes, il n'y a pas de fresques. Le matériau ne permet pas vraiment de peindre à fresques alors qu'à Tartinée, au contraire, il y a beaucoup de fresques. Dans cette tombe, on a apporté des plaques peintes puisqu'on ne pouvait pas peindre les murs. Des plaques peintes qui visiblement avaient été utilisées dans un autre contexte que la tombe. Des plaques qui ont été détachées de là où elles étaient pour être installées dans la tombe. Ces plaques Campana ont été découpées. Il y a des solutions de continuité d'une scène à l'autre. Il manque des morceaux qu'on le voit ici, par exemple. Ces plaques Campana ne forment pas forcément une scène unique. Par exemple, les personnages qui sont ici tout à fait à droite ne nous intéressent pas trop à ce qui est en train de se passer à gauche. Mais la plaque centrale en tout cas est intéressante parce qu'elle nous présente un homme debout devant ce qui ressemble à un hôtel et sur l'hôtel ici des flammes. Donc on a l'impression qu'il y a un sacrifice qui est en train d'être organisé. Et en arrière-plan, une colonne sur laquelle est posé un vase. Donc est-ce qu'on est en train de célébrer un sacrifice ? S'agit-il d'une scène de sacrifice que nous avons là ? Apparemment, oui. Vous voyez, les flammes, le sacrifice consiste à vouer à la divinité une offrande végétale ou animale et dans certains cas on brûle entièrement l'offrande. Parfois, on ne la brûle pas. Ce sacrifice, cette plaque montrant un sacrifice ou peut-être montrant un sacrifice nous permet de nous interroger sur la religion des étrusques, sur les dieux des étrusques. Ces plaques sont intéressantes mais il nous manque un peu le mode d'emploi. Imaginons que l'on ait toute une série d'images sans mode d'emploi, c'est la réalité pour les étrusques de façon générale. Alors, qu'est-ce que l'on peut savoir donc des dieux des étrusques à travers les images que les étrusques nous ont léguées ? Tout ce que l'on sait, on le sait par le biais des auteurs grecs et puis par la suite par le biais des auteurs latins. Et il n'y a pas lieu de penser que les auteurs grecs aient fait preuve de beaucoup d'intérêt pour cette religion étrusque qui était différente de la leur ou qui peut-être ressemblée à la leur, il n'y a pas de la part des anciens et des grecs en particulier une propension à étudier de manière presque anthropologique la religion de leurs voisins. Songez par exemple à Hérodote au 5e siècle, Hérodote qui voyage en Égypte, qui voit ces dieux égyptiens si pittoresques, vous savez, à tête d'animals, et que dit Hérodote de ces dieux égyptiens qu'il reconnaît des dieux grecs déguisés ? Alors, c'est quand même assez particulier. Donc, on ne sait pas grand-chose des dieux étrusques parce que ni les Grecs ni les Romains nous ont dit grand-chose des dieux étrusques. Tout ce que l'on peut savoir et dire, c'est que on a l'impression que la religion étrusque est moins ritualiste que les autres religions antiques. Aussi bien à Rome qu'en Grèce, faire un sacrifice c'est accomplir un rite. L'essentiel c'est de ne rien changer. Faire exactement ce qui est prescrit. Une fois qu'on a fait ce qui est exactement prescrit, on est quitte envers les dieux. Il n'est pas nécessaire de savoir si on croit à quelque chose, peu importe, on ne croit pas, la question n'est pas là, mais ce qui convient c'est de faire les choses exactement telles qu'on doit les faire. Donc, si on accomplit un sacrifice, si on consacre un sacrifice, alors on respecte un protocole comme nous dirions aujourd'hui qui est attesté depuis longtemps. La tradition des ancêtres, même chez les Grecs, c'est quelque chose tout à fait essentiel. Pour les étrusques, bien sûr, il y a de cela. Et donc, le personnage qui est en train d'accomplir le sacrifice, eh bien, remplit le rite voulu, le rite convenu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. mais peut-être y a-t-il autre chose. Peut-être les dieux étrusques ont-ils livré un message. On dit souvent pour la religion grecque et même pour la religion romaine que les dieux n'ont pas dit dans un livre ce qu'il convenait de croire et ce qu'il convenait de faire. Alors, c'est vrai dans le cas des Grecs et des Romains, pas forcément dans le cas des étrusques. On sait, les auteurs grecs et romains, nous, nous, nous ont raconté par exemple l'histoire de Tagesse. Tagesse, c'est un... donc la scène est dans l'arrière Tarkinia, un laboureur laboure son champ et soudain surgit des entrailles du sol, surgit un petit personnage nommé Tagesse donc qui est petit, qui vient de naître si on peut dire, mais qui parle déjà de façon fort sage. On relève les paroles qu'il prononce et donc un livre se trouve composé, se trouve établi comportant l'enseignement de Tagesse, comportant les prescriptions de Tagesse. Dans les religions anciennes, il n'y a pas de livre rempli par la divinité, dans la religion étrusque, il y a un tel livre. Et même, il y en a deux, si l'on prend le cas de Végoya par exemple, c'est une autre divinité qui réside au rite de bornage des propriétés et qui a donc rédigé, si l'on peut dire, un livre expliquant comment il fallait définir les limites entre les propriétés. Les étrusques passaient pour être particulièrement religieux, particulièrement savants en matière de religion et pour avoir des livres, des livres de lin, comme on le disait, donc écrits sur des toiles de lin, des livres pour les sacrifices, des livres pour les éclairs et le tonnerre par exemple, des livres pour la compréhension des rapports avec les dieux. Donc, c'est une religion sur laquelle on ne sait rien puisque nous n'avons pas de texte, les livres en question ne les avons plus, vous pensez bien, on ne sait pas grand chose mais on pense qu'elles pouvaient être un petit peu différentes de la religion romaine ou de la religion grecque. Et il faut s'arrêter là parce qu'en fait, on ne peut pas aller un coup plus loin dans l'analyse d'images qui n'ont pas de légende. J'en arrive maintenant pour terminer à mes problèmes étrusques. Il y a beaucoup de légende qui courent sur les étrusques. En gros, ces légendes peuvent le résumer en un mot mystère. Les étrusques sont mystérieux. Eh bien, je vais essayer d'expliquer qu'il n'en est rien mais qu'il y a en effet des choses qu'on ne sait pas. Alors, je commence par examiner les conditions dans lesquelles cette science, cette discipline du savoir est apparue, donc l'étruscologie, la science de l'étude des étrusques qui est apparue petit à petit. Tout commence, si on veut, au 15e et au 16e siècle lorsque les étrusques deviennent soudain un enjeu politique entre les grandes puissances de l'époque, entre les grandes puissances de l'Italie de l'époque. Et il faut se placer à Florence pour comprendre ce qui advient. Florence, comme vous le savez, c'est une république, c'est quasiment une cité-état, si on veut, au 15e siècle est particulièrement prospère, particulièrement influente, c'est là que naît et se développe en grande partie la Renaissance italienne. Et le pouvoir à Florence au 15e siècle est exercé en fait par des membres de la famille Médicis, par Com l'Ancien puis par son petit-fils Laurent le Magnifique. Mais Com l'Ancien et Laurent le Magnifique sont des Florentins influents, certes, mais des Florentins comme les autres. Ils n'ont pas de titre particulier dans la République. Ils ne sont pas, enfin, ils sont seigneurs de Florence, si on veut, mais ils n'ont pas de titre précis. Si l'on n'entre pas trop dans le détail de la vie politique florentine, on constate que, après les guerres Médicis, qui s'appelle Com, non pas Com l'Ancien mais Com Ier, devient en fait duc de Florence. Et puis, il va même porter ensuite le titre de grand-duc de Toscane. Et il va appeler, il va prendre en latin le titre de Magnus Dux, donc grand-duc Étruriae, grand-duc d'Étruriae. Et voilà les Étrusques bombardés, si je puis dire, symbole politique au 16e siècle. Vous avez la statue de Giambologna qui est la première statue équestre montrant un souverain réalisé depuis l'Antiquité. Les statues du 15e siècle de Verrocchio et de Donatello représentaient des généraux. Donc, naît ainsi une dynastie des Médicis à Florence qui va régner sur Florence jusqu'en 1737. Donc, cette dynastie des Médicis, on la connaît bien en France parce qu'elle a légué, si je puis dire, deux personnes, Catherine et Marie de Médicis. Catherine et l'arrière-petite-fille de Laurent le Magnifique et elle épouse donc dans les années 1540, 1536 exactement, elle épouse le fils cadet du roi de France. Donc, épousant le fils cadet du roi de France, elle n'a aucune chance d'exercer une grande influence mais enfin, c'est quand même un mariage brillant. Et puis, ce fils cadet du roi de France du fait de la mort de son frère aîné devient l'héritier et devient le roi Henri II. Donc, Catherine de Médicis devient reine de France ce qui pour la Médicis est une promotion tout à fait remarquable. Et dans l'histoire de France, il y a une deuxième personne issue de la famille Médicis, c'est Marie de Médicis. Marie de Médicis, c'est la petite fille de Combe Ier, le premier grand-duc, et elle épouse carrément le roi de France, Henri IV, en 1600. Elle devient la mère de l'héritier, donc Louis XIII, et comme vous la voyez ici, elle est sacrée, reine. c'est rarissime que les reines de France soient sacrées. Elles sont épouses du roi, on les appelle reines, elles ne sont pas sacrées comme le roi Henri de Médicis, elle est sacrée en 1670, la veille de l'assassinat d'Henri IV. Donc, deux personnalités importantes, mais enfin, qui ont dû, pour percer, quitter l'Italie et aller en France. Si on revient à Florence, à l'époque de Combe Ier, la dynastie est établie, il y a la statue de Jean Bologna, mais enfin, il faut trouver une légitimation, il va enfin trouver une raison, en quelque sorte, pour justifier la domination des Médicis à Florence. Et cette raison, eh bien, est toute trouvée grâce aux découvertes, grâce aux bronzes qui émergent du sol, comme par exemple la chimère d'Arezzo, qui est découverte en 1553, c'est une sculpture étrusque, d'ailleurs c'est écrit là, une inscription d'étrusque là, ou alors un peu après, en 1566, le célèbre Arrungator, et là aussi, c'est une sculpture étrusque, il y a une inscription sur le bas de la torche, ici, et une inscription qui nous donne carrément le nom du personnage, Ollé, Mételon. Donc, sur les territoires contrôlés par Combe Ier, apparaissent des statues étrusques. Alors, le lien est très vite fait, si les Médicis sont grands ducs de Toscane, c'est parce qu'ils sont les héritiers, peut-être même les descendants, des étrusques de l'Antiquité. Et ainsi, on voit une sorte d'instrumentalisation des étrusques par Combe Poignet et par ses successeurs. D'autant qu'il y a un rival. Le rival, c'est le pape. Le pape règne à Rome, bien sûr, mais il règne aussi, par exemple, à Bologne. Et donc, Bologne, c'était étrusque, sinon, en effet, le signe. Donc, le pape, lui aussi, va, non pas pour justifier son pouvoir, qui est d'abord spirituel, comme vous le savez, enfin, il va être lui aussi intéressé par l'archéologie, par les découvertes, et il y a une rivalité entre le grand duc de Toscane et les papes successifs pour l'appropriation des différentes œuvres qui émergent du sol. C'est ce qui explique la multiplication des musées étrusques. Rien qu'à Rome, vous avez deux musées étrusques de tout premier plan. Vous avez la Villa Giulia, qui est le musée de l'État italien, mais vous avez aussi le musée grégorien étrusque, qui est l'un des musées pontificaux, qui est très riche et tout à fait intéressant. Enfin, tous les musées étrusques sont intéressants, mais ces deux-là le sont particulièrement. Bon, donc, on voit bien que les étrusques sont un enjeu géopolitique entre les grandes puissances du XVIe siècle, et donc, il n'est pas nécessaire de savoir quoi que ce soit sur les étrusques, il n'y a pas d'étruscologie au XVIe siècle. Au XVIIIe siècle, les étrusques sont à la mode, parce qu'il y a un retour à l'Antiquité, et donc, on va décorer, vous avez ici la décoration peinte que Robert Adam donne au château d'Ostorley Park près de Londres, le salon étrusque qui date de 1776, qui est un chef-d'œuvre de l'art décoratif d'Adam, ses grands artistes anglais. Vous avez toujours en Angleterre les travaux de Wedgwood, qui fabrique des poteries de façon industrielle, mais qui, ici c'est la première céramique qu'il fabrique en 1769, il imite, il s'inspire de vases étrusques, d'ailleurs il le dit, sa manufacture s'appelle Etruria, il s'inspire de vases étrusques pour confectionner ces vases industriels. Vases étrusques tels qu'on les entend au XVIIIe siècle, en réalité ce sont des vases grecs, qui sont l'inspiration de Wedgwood. Donc, à l'époque, on confond étrusques et grecques, il n'y a pas de savoir organisé sur les étrusques. L'étruscologie n'existe pas. Elle va naître au XIXe siècle. Elle va naître au XIXe siècle lorsqu'apparaissent les sarcophages des époux. Voilà le sarcophage parisien, photographié à Lens, et voilà le sarcophage romain, photographié à Rome. Quand vous voyez, les mains comportent tous les doigts, l'objet est en meilleur état que le sarcophage de Paris, mais la couleur n'est pas la même, elle est plus sombre, c'est une question de cuisson, la température de cuisson, et chacun est libre de préférer l'un à l'autre. En tout cas, les deux sarcophages ne sont pas des copies l'un de l'autre, ils ne sont pas identiques absolument, mais ils ont absolument la même forme. donc des objets apparaissent, on va les rassembler, composer des collections, on va étudier des collections, on va religer des plans, on va publier les plans, on va dessiner des reliefs, on va publier tout cela, il y a des éditions, on dirait, scientifiques qui commencent à apparaître, en voilà une, donc de Canina, qui est un architecte qui travaille en étrurie, qui travaille à Rome aussi, et donc les premières publications apparaissent dans les années 1840, ce qui fait qu'on commence à voir apparaître un savoir étrusque, ce qui permet d'organiser des musées, des présentations, vous avez là un dessin d'Edgar Doga qui représente sa cousine, Mary Cassatt, qui est un peintre américain, comme vous savez, Mary Cassatt, donc visitant avec une amie la galerie étrusque du Louvre dans les années 1870, avec le sarcophage des époux qu'on voit ici. Donc on commence à montrer un intérêt particulier pour les étrusques et tout cela permet, facilite la constitution d'un corps de connaissances et donc l'apparition des premiers ouvrages d'étruscologie, dont celui de Massimo Pallottino que vous voyez là, qui est publié en 1947. Donc il y a un savoir scientifique sur les étrusques, mais en même temps, ce savoir ne perce pas jusqu'au grand public. et il en va de même d'ailleurs pour l'égyptologie. Et donc, on va parler, pour l'égyptologie, on va parler de mystère des pyramides, de malédiction des pharaons, etc. Et pour les étrusques, on parlera de mystère aussi, on ne sait rien d'eux, alors je vais vous expliquer qu'on sait quand même pas mal de choses. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas où ils sont partis, on ne comprend pas leur langue, on nous cache quelque chose. Et de ce fait, entre le savoir savant et, je dirais, l'intérêt du grand public, il y a comme sorte de gouffre, une sorte de séparation entre les deux. Donc c'est un petit peu résorbé aujourd'hui, mais peut-être pas complètement. Alors, deuxième problème, donc c'est un problème, c'est l'étruscologie. Deuxième problème, la question de la langue, la question de l'écriture. Parlons l'étrusque. Nous avons beaucoup d'inscriptions en langue étrusque. Ces inscriptions sont rédigées, sont gravées sur des vases, comme celui que vous voyez là. Ces inscriptions peuvent être aussi des épitaphes, des pierres tombales. Nous avons beaucoup d'inscriptions en étrusque. Pour la période qui va du 8e siècle au 3e siècle avant notre ère, il y a 12 000 inscriptions, c'est-à-dire quatre fois plus que les inscriptions en latin. Donc on a beaucoup d'inscriptions, mais elles sont presque toujours stéréotypées. Celles-ci, par exemple, donc je rappelle qu'on lit de droite à gauche, peut-être que si je transcrivais en caractère latin, ce serait peut-être plus facile. Donc voilà, mini, venel, pétinas, moulouvnetse, on n'est pas sûr de la prononciation. Les accolades ici montrent que l'inscription est fragmentaire, le vase a été cassé, donc on a rétabli l'inscription. Mais on sait que venel, pétinas, ce sont des noms de personnes. Vénel est un prénom, pétinas est un patron. Parce qu'il y a des épitaphes, parce qu'il y a des pierres tombales, on connaît assez bien l'onomestique étrusque. Donc on peut traduire assez facilement l'inscription venel, pétinas, m'a donné. Donc ce verbe-là signifie donner. Et c'est le vase qui parle. Le vase parle et dit venel, pétinas, m'a donné. Pas de problème pour lire et comprendre l'étrusque. Deuxième inscription, un miroir, un miroir en bronze, un miroir en bronze qui a une face soigneusement polie, pour refléter le visage, par exemple, et l'autre face décorée, avec par exemple une inscription. Alors même chose, je transpose en caractère latin, mi-maléna, l'artia-pourou-en-as. Donc grâce aux épitaphes, on sait que l'artia, c'est un prénom, le prénom d'une femme. Pourou-en-as, c'est un patronyme. Donc l'artie, l'artie pourou-en-as, c'est cette dame qui a un miroir, le miroir parle et le miroir dit mi-maléna. On ne sait pas ce que signifie le mot maléna, mais il y a de fortes chances que dans l'inscription, c'est le miroir qui parle, je suis le maléna de l'artie pourou-en-as, s'il y a de fortes chances que maléna signifie miroir. Donc si l'on est patient, les étruscolames sont patients, on peut par rapprochement, par tâtonnement, progressivement, augmenter le nombre de mots, augmenter la quantité d'indications que l'on a sur une langue étrusque qui par ailleurs n'est pas mystérieuse, mais a des caractéristiques précises. C'est une langue qui n'est apparentée à aucune autre. n'appartient pas à la famille des langues indo-européennes, par exemple, et n'est pas apparentée à une autre langue. Donc, on ne peut pas comparer cette langue avec une autre pour essayer de comprendre la signification d'une langue étrusque. Dans notre monde, aujourd'hui, il y a en Europe deux langues qui ne sont pas apparentées à d'autres langues. C'est le basque et le hongrois. Mais le basque et le hongrois sont des langues vivantes. Donc on peut très bien comprendre le basque et le hongrois. L'étrusque est une langue morte. Comme elle n'est pas apparentée à une autre langue, c'est difficile de progresser dans le domaine. Mais on y parvient. Prenons cette inscription, par exemple. C'est une inscription funéraire qui vient de Tartinia, qui comporte quatre lignes, comme vous voyez, donc je transpose en caractère latin. Felsnas, là, le mot est abrégé, c'est le prénom, l'art, un prénom masculin. L'étès, ça c'est un autre nom. Donc, l'art Felsnas, fils de l'été. Svalke, à ville, et ça c'est un nombre transcrit en caractère latin, c'est-à-dire 106. Mourke, Capoué, Capoué c'est le nom d'une ville, Capou en compagnie, Tleke, Anipalouscle, Hannibal, c'est le nom du général cartagénois. Donc, pas de problème pour comprendre cette inscription. L'art Felsnas, fils de l'été, a vécu 106 ans, bon, on exagère peut-être un petit peu, mais enfin, il a vécu longtemps en tout cas, et il a Mourke, Capou, Tleke, par Hannibal. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que signifie Mourke ni Tleke, ces deux mots, on ne les trouve que dans cette inscription. Et bien entendu, tout dépend du choix qu'on va faire. On peut dire par exemple, il a vécu 106 ans et il a défendu Capou qui lui avait été confié par Hannibal. Et dans ce cas, on fait de cet étrusque une sorte de mercenaire au service des Carthaginois. Ou bien alors, on peut dire, il a repris Capou conquise par Hannibal. Et dans ce cas, on fait de cet étrusque une sorte de mercenaire au service des Romains. C'est-à-dire, ce sera tout à fait la même chose quand même. Ou bien alors, on dira, il a restauré Capou ruiné par Hannibal. Et on fait donc de cet étrusque un personnage qui n'est au service ni des Carthaginois ni des Romains. Donc, on comprend l'inscription, il n'y a pas de doute sur la signification de cette inscription, mais on ne la comprend pas très bien, les détails nous manquent. Et peut-être qu'un jour, on trouvera une inscription qui nous éclairera sur le verbe morquet. C'est possible, ça n'est pas fait jusqu'ici. Donc, il est faux de dire qu'on ne comprend pas l'étrusque, mais c'est vrai qu'on ne comprend pas très bien. Et surtout, les détails sont très difficiles à identifier vraiment. Et pourquoi cela ? Eh bien parce que, j'ai dit tout à l'heure, nous avons beaucoup de textes étrusques. Je vais dire le contraire maintenant. Nous avons très peu de textes étrusques. Nous avons beaucoup d'inscriptions de ce genre sur les vases ou des inscriptions funéraires. qui sont assez stéréotypées. La plupart du temps, c'est lard felsnaz, fils de l'été, éventuellement fils de sa mère, si on peut dire. Et c'est tout. Donc, le caractère stéréotypé des inscriptions ne nous permet pas de progresser dans la compréhension de la langue. Les textes étrusques que nous avons sont extrêmement courts. Songez que, si vous comptez un texte de plus de 40 mots, par exemple, les tablettes de Pyrgi contiennent plus de 40 mots, combien est-il de textes ayant plus de 40 mots en étrusque ? Nous en avons, en tout et pour tout, 8. Pas plus. Et si on veut un texte plus long, 1000 mots, par exemple, en tout et pour tout, nous en avons un. Un seul. Un seul texte, un peu long. Donc, c'est très difficile de progresser dans la compréhension de la langue étrusque. La situation de la langue étrusque est exactement le contraire de la situation de l'égyptien, par exemple, avant Champollion. Avant Champollion, il y a des milliers de textes, mais on n'arrive pas à les lire parce qu'on ne comprend pas le système de l'écriture hiéroglyphique. Avec Champollion, il y a quelques autres quand même, avec Champollion, on comprend le système, on peut faire l'effort de l'apprendre, je ne dis pas que c'est facile, mais on peut faire l'effort de l'apprendre, et une fois qu'on a appris, alors tous les textes que l'on avait deviennent lisibles et deviennent clairs. Le déchiffrement de l'écriture hiéroglyphique a révélé une civilisation. Eh bien, pour les étrusques, il n'y a pas de texte. Peut-être qu'on trouvera un jour un fragment de texte, et ce sera un fragment de texte. Tous les textes littéraires, philosophiques, historiques que les étrusques ont rédigés, et on sait qu'ils ont existé, tous ces textes sont perdus entièrement et définitivement. Donc, il n'y a pas de mystère étrusque, il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on saura peut-être à l'avenir, et il y a des choses que de toute façon on ne saura jamais. Alors, autre, troisième et dernier problème étrusque a souligné ici que sont devenus les étrusques en somme, l'évanouissement de la civilisation étrusque. Soyons simples, je vais prendre un document qui est une photographie prise dans une tombe à Pérouse, Pérouse, une grande cité étrusque. Donc, à Pérouse, vous avez au musée archéologique de Pérouse la reconstitution d'un hypogée qui a été découvert dans les années 1980, l'hypogée de la famille des Koutou. Alors, un hypogée, c'est une tombe souterraine qui comporte plusieurs chambres funéraires, et dans cette tombe souterraine, au fil du temps, on vient déposer les restes, soit en cercueil ou sarcophage, soit en urne funéraire, on vient déposer les restes des membres de la famille. Cette tombe des Koutou a été utilisée pendant environ 300 ans, autour du 3e siècle ou du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et naturellement, on a disposé les urnes funéraires le long des parois pour faire de la place, on les a disposées le long des parois et puis lorsque toutes les parois ont été occupées, les urnes nouvelles ont été déposées devant. Ce qui fait que, si on considère ces deux images, donc prise ici et là, on voit que les urnes du fond sont les urnes les plus anciennes, les urnes du devant sont les urnes les plus récentes. Les urnes du fond portent une inscription en étrusque et les urnes du devant portent une inscription en latin. Donc, que sont devenus les étrusques ? C'est très simple, ils sont devenus des romains. Ils se sont mis à abandonner la langue étrusque et à parler le latin. Dans une famille, les choses peuvent aller très vite. En trois générations, c'est fait. Si les grands-parents n'enseignent pas aux parents, si les parents n'enseignent pas aux enfants la langue des ancêtres, en trois générations, cette langue est oubliée et devient incompréhensible. C'est ce qui s'est passé pour les étrusques. C'est ce qui s'est passé aussi à la même époque d'ailleurs pour les Gaulois. Avant la conquête romaine, je parle de la Gaulle chevelue, avant la conquête romaine, la langue gauloise est largement pratiquée, elle ne s'écrit pas ou pas beaucoup et puis avec la conquête romaine en 150 ans, 200 ans, la langue gauloise disparaît complètement. Il ne reste que les noms des rivières qui généralement sont d'origine gauloise et quelques autres mots comme par exemple « alouette » et « chemin » ou « balai » qui sont des mots d'origine gauloise mais la langue gauloise a complètement disparu. La langue étrusque a complètement disparu assez rapidement parce que lorsque vous êtes un habitant de Quéré et ancienne Kisra, si vous voulez faire quelque chose dans la société romaine, vous êtes citoyen romain après tout. Siné souffra Guillaume dans un premier temps puis avec le droit de vote ensuite. si vous voulez percer, il faut parler le latin, il faut vous présenter aux élections, il faut faire du commerce, il faut parler le latin. Et à partir du moment où vous parlez le latin et que vous n'enseignez pas l'étrusque à vos enfants, l'étrusque ne disparaît. Vous voyez ici une inscription en latin et là une inscription en étrusque et pareil ici, l'étrusque là et le latin ici. Les Koutous sont devenus les Koutous. Ils ont légèrement modifié leur nom pour qu'il y ait une sonorité plus latine et moins étrusque. Donc en quelques générations les choses se font et il y a un exemple très intéressant qu'on peut mentionner, c'est l'exemple de Mécène. Caius Mécénas qui était le ministre de l'Empereur Auguste, le ministre de la culture on pourrait dire de l'Empereur Auguste, le protecteur des arts, le protecteur des poètes, le protecteur des artistes de toute nature, à tel point que son nom Mécène est devenu un nom commun pour désigner justement le protecteur des arts. Eh bien un mécène était d'origine étrusque et il affirmait descendre d'une maison princière, d'une maison royale d'Arezzo. Et il posait souvent, il jouait souvent le rôle de roi en exil. Et cela agaçait beaucoup l'Empereur Auguste qui par ailleurs aimait bien son ministre mais il trouvait qu'il était un peu un peu orgueillu de ses origines. Alors qu'est-ce qui reste des étrusques ? Eh bien ils ont exercé une influence très importante sur Rome. La première influence évidemment c'est l'écriture. L'écriture étrusque que vous avez là il y a des polices de caractère étrusques qu'on peut trouver si on veut. L'écriture étrusque a été adoptée par les Romains qui l'ont adaptée à leur langue ils ont inversé le sens d'écriture donc ils ont retourné les lettres et tout cela est devenu l'alphabet latin c'est-à-dire notre alphabet. Et certains mots sont passés en latin parfois en français comme les quelques mots que j'ai inscrits ici donc Aruspex le devin je vais parler du devin dans un instant l'aniste le maître du gladiateur ce n'est pas tous les jours qu'on parle de maître de gladiateur en français mais enfin dans le mot c'est l'aniste istrio un comédien médiocre mécène je viens de le dire et personne le mot personne est un mot d'origine étrusque alors pour les romains personne persona désigne le masque de théâtre et les romains aimaient beaucoup l'étymologie ils étaient très imaginatifs en matière d'étymologie et donc ils expliquaient que le masque de théâtre avait pour fonction de faire sonner la voix de la porter plus loin de la faire sonner persona nous qui avons maintenant une certaine expérience des masques nous savons que le masque n'aide pas du tout à la compréhension n'aide pas du tout à porter la voix n'aide pas du tout à être compris donc il s'agit d'une étymologie évidemment tout à fait tout à fait fausse le mot persona vient du nom de ce personnage qui est représenté ici sur une fresque de Tarkina Fersou Fersou qui est comme vous voyez doté d'un bonnet d'une barbe postiche ce personnage sur les fresques étrusques dans les spectacles aussi étrusques qui sont passés à Rome ce personnage Fersou c'est un mime c'est un comédien c'est un bouffon c'est cette figure si vous voulez de caricature même d'acteur d'acteur de rue qui portait le nom de Fersou chez les étrusques et qui est devenu persona chez les romains donc un mot d'origine étrusque qui est largement employé en français sans conserver vraiment le souvenir de son origine autre lègue des étrusques aux romains à sa tente de rite comme par exemple la ruspicine la ruspicine c'est la discipline étrusque c'est l'art de la ruspice et la ruspice est le spécialiste de l'examen du foie vous avez là un objet en bronze qu'on appelle le foie de plaisance un objet en bronze qui est une copie de foie de mouton sur lequel est gravé un certain nombre de mots un certain nombre d'inscriptions le foie de plaisance c'est l'un des huit textes étrusques ayant plus de 40 mots il y a 42 mots sur le foie de plaisance qu'est-ce qu'ils nous disent et donc les étrusques étaient réputés pour être très religieux pour être des experts en matière de religion et notamment en matière d'hépatoscopie c'est-à-dire en matière d'observation des entrailles des victimes sacrificiaires que l'on soit grec ou romain quand on offre un sacrifice à une divinité on observe les entrailles pour voir si tout est normal tout est conforme est-ce que les organes sont placés là où il faut est-ce qu'ils ont la bonne couleur bref est-ce que tout est normal si tout est normal cela veut dire que les dieux acceptent le sacrifice et s'il y a une anomalie ça veut dire qu'ils refusent le sacrifice et donc il faut recommencer chez les grecs comme chez les romains l'hépatoscopie est l'hépatoscopie donc l'observation du foi est binaire c'est oui ou c'est non c'est bon ou c'est mauvais chez les étrusques c'est beaucoup plus subtil les étrusques étaient de l'aveu des romains capables les auspices étrusques étaient capables en observant le foi et bien de d'interpréter la volonté des dieux de savoir non pas seulement si les dieux étaient favorables mais s'ils avaient une revendication à adresser s'ils avaient une critique à apporter s'ils avaient une préconisation particulière à infliger aux hommes l'aruspice le spécialiste étrusque des entrailles des animaux de sacrifice l'aruspice était capable de le dire et donc il se promenait avec son foi son foi en bronze ou avec son livre un livre en lin qui reprenait les mêmes les mêmes caractéristiques il y a des aruspices dans les allées du pouvoir à Rome jusqu'au bas-empire on sait que le jour des ides de mars 44 par exemple lorsque Jules César est assassiné il va présider une séance du Sénat dans la curie de Pompée et bien sûr on organise un sacrifice avant de commencer comme toujours et l'aruspice le devin qui supervise le sacrifice s'appelle on le sait Cessina c'est un étrusque Cessina c'est un nom qui est attesté du côté de Volterra et ce devin dit à César voilà les présages sont extrêmement mauvais pour telle et telle raison tu ferais mieux de rentrer chez toi et de ne pas entrer dans la curie de Pompée où il va t'arriver des malheurs César n'écoute pas l'aruspice et il est assassiné il y a des aruspices dans les allées du pouvoir jusqu'au 4ème siècle il y en a dans l'entourage de l'empereur Julien par exemple jusqu'au 4ème siècle à une époque où les empereurs commencent à devenir chrétiens Constantin premier empereur chrétien emploient des aruspices et donc le foi de plaisance a été découvert donc un peu par hasard le foi est l'emblème de l'aruspice ou le livre de l'un je parlais des livres de l'un tout à l'heure le livre de l'un est l'emblème de l'aruspice aussi et il se trouve que par hasard un livre de l'un étrusque un livre d'un aruspice a été conservé jusqu'à nos jours c'est une histoire amusante à raconter ce livre de l'un appartient à un aruspice et comporte un petit peu les indications que vous voyez là et cet aruspice à une époque qu'on concerne un peu mal se rend en Égypte en Égypte il meurt et donc le livre de l'un se trouve orphelin en Égypte en Égypte on n'a que faire du livre d'un aruspice on ne sait pas tout ce que c'est en revanche le l'un on sait très bien quoi en faire et qu'est-ce qu'on en fait de ce livre de l'un on en fait des bandelettes pour une momie donc une momie se trouve bandelettée avec le livre de l'un puis ensuite la momie vit sa vie de momie au fil du temps et elle finit par arriver à Zagreb en Croatie au début du XXe siècle et là les archéologues vont débandeletter la momie comme ça se fait à l'époque donc on retire les bandelettes et puis on constate qu'à l'intérieur il y a un texte qui est écrit on cherche à lire le texte comme s'il s'agissait d'un texte en égyptien ancien hiéroglyphe il n'y aurait pas en égyptien démotique ça ne marche pas et puis soudain une idée surgit s'il s'agissait d'étrusque et c'est de l'étrusque en effet donc nous avons un livre de l'un c'est le seul texte étrusque ayant plus de 1000 mots et ces mots ce sont des portions du foie ce sont des divinités ces mots ne nous disent pas grand chose en réalité donc le texte long que nous avons en réalité nous ne pouvons pas en faire grand chose autre lègue je vais donner quelques exemples plus contemporains autre lègue certains emblèmes par exemple un emblème du pouvoir le litus cette crosse enroulée c'est l'emblème du pouvoir de certains magistrats étrusques et cet emblème va être utilisé par les augures romains vous avez ici un autel montrant un augure et donc ici le litus le litus pour l'augure romain sert à délimiter dans le ciel ou dans l'espace en tout cas une fenêtre à travers laquelle on va consulter la volonté des dieux par exemple avec le vol des oiseaux ou bien par exemple avec les poulets sacrés qui picorent ou qui ne picorent pas peu importe le nombre des oiseaux peu importe si les oiseaux viennent de droite ou de gauche ce n'est pas ça qui compte ce qui compte c'est qu'ils passent qu'on les voit dans la fenêtre délimitée par l'augure avec son litus un emblème donc du pouvoir cet emblème du pouvoir va être utilisé par les augures et puis à la fin de l'antiquité lorsque l'empire devient chrétien et lorsque l'empire disparaît ce qui reste dans les cités comme détenteur du pouvoir ce n'est plus l'administration de l'empire évidemment mais c'est l'évêque de la cité donc l'évêque de la cité va utiliser le litus comme emblème de son pouvoir non pas spirituel mais de son pouvoir temporel son pouvoir civil et les évêques comme vous le savez jusqu'à nos jours ont conservé ce qu'ils n'appellent pas un litus ils appellent ça une crosse une houlette éventuellement mais ils ont donc conservé ce litus jusqu'à nos jours bien sûr en transposant on n'en fait pas l'emblème du magistrat étrusque on en fait la houlette du berger pour guider les ouailles sur le bon chemin donc emblème du pouvoir temporel de l'évêque dans la cité et au Moyen-Âge il n'y a pas que l'évêque qui peut avoir un pouvoir il y a aussi il y a aussi l'abbé dans la communauté abbatiale dans la communauté monastique l'abbé ou l'abaisse a aussi un pouvoir et donc une crosse abbatiale vous avez là une photographie de la mer supérieure de l'abbé de notre âme de Wisc près de Saint-Omer qui prend ses fonctions en 2018 et qui arbore triomphalement une magnifique crosse abbatiale qui est en fait ni plus ni moins qu'un litus qui vient du même siècle je précise que le pape est évêque de Rome donc il pourrait utiliser une crosse mais il n'est pas seulement évêque de Rome et donc il emploie un bâton surmonté d'un crucifix qu'on appelle une férule ce n'est pas un héritage étrusque pour le coup autre emblème du pouvoir le faisceau de l'icteur le faisceau de l'icteur un faisceau de bâton de verge douze en principe les douze cités étrusques et une hache pour symboliser le pouvoir de vie et de mort des magistrats ce faisceau de l'icteur va être utilisé par les magistrats romains les consuls les censeurs les dictateurs un nombre de l'icteurs proportionnel à l'importance de la magistrature et puis ce faisceau de l'icteur va arriver jusqu'à nous et être utilisé dans des configurations tout à fait particulières vous reconnaissez peut-être ici l'emblème du parti national fasciste c'est un faisceau de l'icteur d'ailleurs le mot fascisme évoque le faisceau de l'icteur mais c'est aussi l'emblème de la république française simplement la hache se trouve dans la partie supérieure et non pas à l'intérieur des verges constituant le faisceau et puis même le faisceau de l'icteur traverse l'océan atlantique voilà une scène que vous reconnaissez évidemment c'est en janvier dernier et la proclamation des résultats de l'élection présidentielle aux Etats-Unis par la présidente de la chambre des représentants et par le président du Sénat qui est aussi le vice-président donc le vice-président Mike Pence annonce qu'il a en fait perdu les élections vous savez dans quel contexte l'invasion du Capitole etc. mais remarquez ici les magnifiques faisceaux de l'icteur de chaque côté du bureau du président du Sénat dans tous les commentaires qui ont été faits des événements de Washington il y a quelques semaines je constate que personne n'a relevé l'influence étrusque évidente sur tous ces événements qui a été passés sous silence je terminerai là-dessus dernier lègue des étrusques à Rome les mythes un certain nombre de mythes on va rester sur le faisceau de l'icteur il y a les étrusques ont légué aux Romains un récit des origines ce récit des origines est double il y a d'une part les rois étrusques de Rome les trois derniers rois de Rome au 7e ou au 6e siècle sont des étrusques Tarka l'ancien et puis Sergius Tullius et Tarka le superbe ce sont des étrusques ils ont ce sont des étrusques nous racontent le mythe ils ont drainé le forum ils ont construit l'égout le grand égout la cloaca maxima qu'on utilise encore donc c'est un pouvoir qui a été efficace mais en même temps c'est un pouvoir injuste c'est un pouvoir tyrannique Tarka le superbe le fils de Tarka le superbe viole Lucrèce en 509 avant Jésus-Christ et cela provoque chez les Romains une réaction les Romains outrés Brutus les Romains outrés renversent Tarka le superbe renversent la monarchie et désormais plus jamais au grand jamais il n'y aura de roi à Rome les Romains haïssent la monarchie le Sénat et le peuple romain haïssent la royauté ça c'est le lègue des étrusques les rois étrusques ont été renversés et d'une certaine manière la république romaine s'est établie contre les étrusques alors naturellement tout cela est largement imaginaire les historiens savent bien que les rois de Rome étrusques ou pas sont bien plus des créations littéraires que des personnages historiques ils savent bien ces historiens que les épisodes du récit des origines sont en grande partie mythiques c'est-à-dire qu'ils disent la cause des choses mais ce ne sont pas forcément des épisodes authentiques si vous voulez si l'on trouve sur les flancs du Palatin une grotte ce n'est pas la peine de chercher la trace de la louve qui a nourri Romus et Rémus ce n'est pas la peine de chercher la trace de cette louve qui est une louve mythique alors le véritable lègle des étrusques à Rome c'est donc la haine de la royauté toute la cité toute la république romaine est conçue pour empêcher l'émergence d'un pouvoir personnel pour empêcher l'émergence du pouvoir d'un général victorieux alors à la grande époque le général victorieux Sassinatus rentre chez lui pour cultiver son jardin ou Camille accepte aussi de rentrer chez lui après avoir été dictateur ça ce sont les grands ancêtres ceux qui ne gênent pas ils rentrent dans l'obscurité après avoir été glorieux mais avec Sipion l'Africain le vainqueur d'Anibal il n'en va plus de même Sipion vainqueur d'Anibal donc entend bien avoir dans l'état romain une place particulière place qu'on lui refuse et donc il s'exile il s'exile en donnant comme instruction qu'on ne rapatrie pas ses restes après sa mort qu'on ne rapatrie pas ses restes à Rome il est amusant d'ailleurs de remarquer que Hannibal s'exile lui aussi pour des raisons assez voisines donc que faire d'un général victorieux Rome Espierre par la suite se demandera en 1792 ce que la république peut bien faire d'un général victorieux et bien la république romaine s'est posée la même question alors il y a eu Sipion l'Africain puis par la suite il y a eu Polénine et puis il y a eu Caius Marius il y a Pompée par exemple au début du premier siècle de notre ère et puis il y a naturellement Jules César que faire d'un général victorieux lorsque celui-ci veut exister veut qu'on lui reconnaisse une place éminente pas forcément la première mais en tout cas une place éminente dans l'organisation de l'État et la république romaine meurt de cela si l'on peut dire il n'est pas question de de créer une fonction monarchique puisque les romains aïssent la royauté mais il faut bien faire une place à ces potentats il faudra donc tout le génie de l'empereur Auguste pour trouver la solution la solution c'est de prétendre que l'on rétablit la république Auguste explique dans son testament politique qu'il n'a pas eu plus de pouvoir que les autres magistrats mais qu'il a emporté surtout son autorité mais en réalité Auguste crée une fonction nouvelle celle de prince celle d'empereur comment dire aussi une fonction nouvelle qui est en fait une fonction monarchique et donc on peut considérer qu'avec Auguste se termine l'influence des étrusques sur Rome en tout cas pour ma part j'en resterai je vous remercie de m'avoir écouté vous remercie vous remercie vous remercie de m'avoir écouté vous remercie de m'avoir écouté vous remercie de m'avoir écouté